Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure, Sony est en roue libre, je sais pas ce qui se passe, est-ce qu'il semble que c'est un peu le début de la fin concernant l'achat de l'activision Blizzard King par Microsoft et que du coup on balance tout et n'importe quoi, je sais pas ce qu'ils font, ça donne une image absolument déplorable de l'industrie, du jeu vidéo, c'est la cour de récré là, c'est vraiment la cour de récré. Alors autant au début, quand Sony était monté au créneau les premiers en disant, bon on a peur quand même qu'avec cet achat il y ait des gros jeux qui pèsent lourd dans nos finances, Call of Duty notamment, c'était le premier qu'ils avaient cité, en disant on a peur que Microsoft mette en exclusivité, bon là c'était un argument légitime, c'est vrai qu'on avait le droit de mettre en doute la parole de Microsoft et de dire non, en plus ils l'ont fait par le passé, ils étaient déjà passés devant la Commission Européenne pour un autre achat et puis après ils avaient mis les jeux en exclus, il y avait des arguments tout à fait valables. Et puis après c'est un échange, après c'est un échange et puis Microsoft s'était venu en disant non, 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 on n'a aucune raison, on est prêt à vous faire des contrats d'ailleurs, voilà, c'est une négociation, on essaie de rassurer, on essaie d'avoir des trucs, bon tout ça se passait relativement bien. Et puis bon, il y avait des arguments qui étaient donnés par diverses commissions, certaines commissions qui avaient directement accepté le rachat et d'autres qui émettent des doutes, parce qu'elles ne peuvent pas bloquer le rachat, mais elles peuvent émettre des doutes et demander un procès, en tout cas un avis de justice, que seul, je rappelle que seul un juge, peu importe le pays, seul un juge peut bloquer le rachat d'Activision Bulldog King par Microsoft, bref, donc voilà, et les arguments là, ben là, j'ai l'impression qu'ils sont un peu à court là, parce qu'ils balancent mais vraiment n'importe quelle saucisse maintenant, c'est tombé aujourd'hui, et je n'ai vu que des réactions négatives dessus, en disant mais qu'est-ce qu'ils font ? Alors autant avant on avait les fanboys contre fanboys, non mais ils ont raison, non ils ont tort, là, je ne sais pas, c'est Sony, alors premier, il y en a deux, vous allez voir, le premier, ça va, le deuxième il est complètement à l'ouest, Sony craint que Microsoft n'ajoute des bugs dans Call of Duty, Sony accuse en fait de Microsoft de potentiellement, c'est de la spéculation, potentiellement vouloir saboter les versions PS5, et oui, parce qu'une fois qu'ils auront la version Call of Duty, Microsoft va demander aux développeurs de mettre des bugs dans la version PS5, ou en tout cas de ne pas corriger certains bugs, comme ça la version Xbox, Xbox elle sera tellement mieux, et donc du coup tout le monde va partir sur Xbox parce qu'il y aura moins de bugs. Vous sentez l'argument complètement pourri, d'autant que je rappelle que récemment, et j'ai d'ailleurs fait assez de vidéos dessus, à chaque fois qu'il y a un jeu qui est multi-plateforme et qu'il y a des comparaisons de performances, en général c'est sur PS5 que c'est le plus stable, et c'est Xbox où il y a des plus grosses fluctuations, Rogue Wars Legacy ou d'autres, je ne sais plus, je n'ai plus les noms en tête, mais j'ai fait plein de vidéos récemment, peut-être que vous me le rappellerez, en général c'est plutôt l'inverse, et c'est vrai que quand ils ont sorti ça, il y a plein de gens qui se sont dit, s'ils pensent à ça, c'est peut-être parce qu'eux ils le font déjà, du coup ils ont l'idée, et bref, alors que Microsoft a quand même dit qu'ils ont un contrat qui promet pour 10 ans que les versions sont exactement les mêmes, voilà, ils promettent une égalité de version sur tous les bavons. Dernièrement, nous évoquions les concessions envisagées par Microsoft vis-à-vis des autorités européennes, ainsi que leur envie d'engager une société externe chargée de surveiller la tenue de leurs promesses. Quant à Call of Duty engage de bonne foi malgré tout, la fracture entre Microsoft et Sony risque de s'aggraver, suite aux dernières déclarations du géant nippon, plutôt US, parce qu'en plus c'est Jim Ryan qui vient parler à toutes les commissions du monde, donc là c'est vraiment le côté US qui prend le devant, visant à déstabiliser leur achat d'Activision Blizzard. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les accusations formulées par Sony dans le cadre d'un document permettant à la firme nippone ni mauvaise de commenter les premières mesures de la CMA, l'autorité antitrust britannique, en charge de l'affaire Activision Blizzard. Le document en question est disponible publiquement, mais c'est le paragraphe 22 qui a particulièrement attiré notre attention. Vous avez dit qu'on allait apprendre plein de trucs grâce au rapport de ces commissions. Ah, troisièmement, ça c'est donc la déclaration officielle. Troisièmement, on n'a pas les deux premiers points, mais bon. Il serait difficile de détecter rapidement tout écart par rapport à un engagement en matière de qualité technique ou graphique et d'en assurer le respect. Par exemple, Microsoft pourrait sortir une version PlayStation de Call of Duty, si il y en a Call of Duty, c'est vrai, où les bugs et les erreurs n'apparaissent qu'au niveau final du jeu. En plus, ils accusent Microsoft de faire à la sournoise, c'est-à-dire que tous les premiers niveaux du jeu sont pareils, mais juste le dernier niveau du jeu, il y aura des bugs. exprès. Comme ça, on ne le saura qu'à la fin. Ah, c'est vile. Ah, c'est fourbe. C'est un truc qu'il ne s'est jamais vu. Ou après, des mises à jour ultérieures. Ah, on fait le... Il sort Day One. Nickel. Ce qui, entre nous, dans les Call of Duty... Hein ? Est-ce que vous vous souvenez d'un seul Call of Duty qui est sorti Day One sans bug ? Nickel. Moi, je ne m'en souviens pas. Peut-être les premiers et encore. En général, les trucs, ils ont trop fait de bugs sur toutes les plateformes. Donc, c'est l'égalité parfaite. Donc, soit ils les mettraient au dernier niveau. Comme ça, on percevrait trop tard. Soit, alors, le jeu sort nickel. Et puis, au bout d'un an, une mise à jour qui introduit des bugs que sur PS5. Ah, c'est fourbe. Non, mais ils ont fumé. Ce n'est pas possible. Même si de telles dégradations pouvaient être détectées rapidement, toutes mesures correctives arriveraient probablement trop tard. Et la communauté des joueurs aurait alors perdu confiance dans la PlayStation en tant que lieu de prédilection pour jouer à Call of Duty. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tellement... On sent que l'argument est tellement fumé qu'eux-mêmes n'y croient pas parce qu'ils savent très bien que la communauté PlayStation est très fidèle à la PlayStation et que même s'il y avait des bugs qui n'arrivaient que sur PlayStation. Ce qui peut arriver d'ailleurs par hasard. Il y a plein de jeux où il y a une plateforme qui est un peu plus lésée que les autres pour des raisons diverses et variées. L'optimisation un peu aux fraises. J'ai fait une vidéo récemment sur mon coup de gueule contre l'optimisation sur PC en ce moment où c'est les mecs qui disent « Blon, ils ne prennent pas le temps ». Bon, il n'y a pas une conspiration contre les PC, si vous voulez. Non, c'est juste qu'ils ne prennent pas le temps. Bref, là, imaginez. Imaginez donc Call of Duty, le jeu de nickel. Il n'y a pas de bug, je l'avais. Et puis, une mille à jour qui introduit des bugs que sur PlayStation. Et alors là, Sony prévoit donc ici, d'après eux, une espèce de drama généralisé où tous les joueurs vont sortir de chez eux en pleurant en disant « J'ai perdu confiance en Sony ! » Non mais... C'est ton parti dans un délire. Il faut qu'ils prennent des vacances du Brian. Vraiment, là. Ça va lui faire du bien, je pense. Avec ses chiens, voilà. Qu'il aille fêter l'anniversaire de ses chiens en vacances, je ne sais pas... À Cambrai, tiens. Dans l'église, dans la chapelle jésuite de Cambrai, là où il y a les fresques de Diablo 4, ça va lui faire du bien. En effet, comme l'atteste, Modern Warfare 2, Call of Duty a battu des records de vente dès les premières semaines de la sortie. S'il s'avérait que les performances du jeu sur PlayStation étaient moins bonnes que sur Xbox, les joueurs de Call of Duty pourraient décider de passer à la Xbox de peur de jouer à leurs jeux favoris dans un lieu de seconde zone où moins compétitivité. Non ! Non, non et non. Ça n'arrivera pas. Et ils le savent très bien que ça n'arrivera pas. Encore une fois, les joueurs sont fidèles. Même s'il y a un problème sur la console, imaginons qu'il y a un problème sur Call of, les joueurs ne passeraient pas. Le truc, c'est qu'il y a même tous les sondages qui ont été faits là-dessus sur les joueurs de PlayStation. C'est-à-dire que même dans le cas où Call of Duty deviendrait exclusif à Xbox, les gens resteraient chez PlayStation. Parce que les gens ne jouent pas à une console juste pour un seul jeu non plus. Sony invoque une nouvelle fois un argument pour le moins bancal. Ah bah, je ne suis pas bancal. Je crois qu'il est par terre. Qui celui de l'état technique des jeux Microsoft a pointant indiqué que l'accord de 10 ans reposerait sur la disponibilité des jeux Call of Duty. Mais il n'y a même pas besoin d'un accord pour ça. Bon, bref. Et alors, le deuxième argument qui est claqué au sol, c'est celui-là. C'est génial, en fait. Ce n'est pas un argument. C'est les déclarations de Lulu Scheng, ici, qui travaille chez Activision Blizzard. Elle ne travaille pas pour Microsoft. Elle ne travaille pas pour Xbox. Elle est donc aux affaires chez Activision Blizzard. Et elle a déclaré que lors des commissions d'enquête européenne à Bruxelles, et donc ils ont interviewé des gens et donc ils ont interviewé Jim Ryan. Jim Ryan aurait déclaré ici, c'est ce qu'elle dit, elle, déclaré, je ne veux pas d'un nouvel accord Call of Duty, je veux juste bloquer votre achat. On le sait depuis le début. On le sait depuis le début et on se doute parce que tous les arguments qui ont été amenés, sauf le premier, l'inclétude de l'exclusivité qui a vite été balayée, tous les arguments après étaient complètement bidons. c'était ce que je disais, Sony cherche uniquement à bloquer le rachat par tous les moyens possibles et c'est tout. Et ça, c'est la concurrence que je n'aime pas. C'est la concurrence où on n'essaye pas de faire mieux que le voisin pour que les gens viennent chez nous. Ça, c'est de la concurrence saine. Des meilleurs jeux, des jeux pas trop chers, des progrès techniques, une console qui est super, qui tient la route et encore une fois pas trop chère où les gens ont l'impression d'avoir un super truc et mieux que le voisin. Des déclarations qu'il avait fait Jim Ryan lui-même aux employés. Moi, je trouvais ça super. Non, non, on essaye de saboter les autres. Ouais, c'est vraiment très naze et si effectivement, il a dit ça, ça ne sent pas bon. Ça ne sent vraiment pas bon parce que ça donne une très mauvaise image du but en fait, qui n'est pas juste. Je rappelle que les commissions d'enquête ici, que ce soit la CEMA, la Commission européenne ou la FTC, ce sont des commissions qui sont là pour protéger les consommateurs. Ah, elles sont, leur mission, c'est de protéger les consommateurs contre les entreprises qui pourraient abuser de leur position dominante. C'est ça, c'est tout. Elles ne sont pas là pour protéger les entreprises concurrentes, un monopole ou je ne sais pas quoi. Non, elles sont là pour protéger les consommateurs. Et effectivement, Jim Ryan qui dit je veux juste vous bloquer, lui, c'est pour sa pomme en fait qui dit ça, c'est pour Sony. Ça n'a rien à voir avec un truc pro-consommateur. Donc, ce n'est pas un argument et ça donne une mauvaise image encore une fois de leur but, si vous voulez. Donc, c'est vraiment pas terrible. Franchement, je ne sais pas ce qui leur arrive mais au lieu de laisser pisser et d'attendre, on verra bien ce qui se passe. Voilà, vous savez tout maintenant. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Musique ...